C'est une guelta qui est à proximité de Tamsa. Il y a trois crans successifs. J'ai un ami, que je vois toujours, qui habite à Montélimar et avec lequel j'étais au collège à Avignon, chez les bons-pères jésuites. On est tous pensionnaires et on a fait le mur et on a acheté une carte du Sahara, ne sachant pas comment on irait, si c'était à pied en vélo. Ça ne s'est pas matérialisé à ce moment-là, ce n'était pas dans la guerre. Et après, bien longtemps après, en 1958, j'ai un cousin qui habitait au Tchad, qui était comme co-opérant. Il avait fait son service militaire là-bas et il est resté comme co-opérant. qui est venu à la maison, passé l'après-midi et la soirée. Et j'ai été invité ce soir-là chez mon ami à Montélimar. Je l'ai amené et il nous a suggéré de venir le voir avant qu'il ne rentre en France. Et pour ça, il fallait aller d'Alger à Fort-la-Myr, qui est d'un Jamena maintenant. Mais bon, ça a cogité et on a fini par se décider. Et on est parti en 59, fin 59, avec une 403, mon ami Sibyl et sa femme et moi. Et on a été à Fort-la-Myr, avec pas mal de problèmes d'ensemblement, de trucs. Il a fallu vider la voiture complètement, un certain mois. Et on a mis trois heures pour faire en 600 mètres. Ça a été épique. C'était du grillage. Et il fallait que les roues avant soient sur le grillage. Ça faisait la tension avec l'arrière, tu sais comment ? Le roue motrice sur l'arrière, là. Et alors là, il fallait soulever le cric, je l'ai fait chauffer. À force de monter, de descendre, le cric était chaud. Là, on a l'abalé. Et là-bas, ça a été parfait, on a fait une très belle balade. Mais ça nous a incité à y revenir. Et puis il a fallu attendre au long de temps parce qu'il y avait... Ça, c'était pendant la guerre d'Algérie. Et il a fallu attendre après que ça se normalise. Et on a pu repartir en 1966. En 1966, le Touring Club de France organisait des voyages au Tassili. Et un jour, avec mon ami, je le retrouve à Avignon. On devait aller faire une balade dans le Luberon. Il me dit, il y a quelque chose sur le piano derrière qui m'a intéressé. Et c'était une dépliante du Touring Club qui organisait ces balades là-bas. J'avais pas de fric à l'époque pour partir. Quand je rentre à la maison, j'ai dit ça à ma femme qui m'a dit, je te l'offre. On ne savait pas ce qu'elle faisait. Alors, on est parti là-bas depuis Marseille. Et on a passé 15 jours sur le plateau du Tassili, au-dessus de Janet, à voir des peintures. Des peintures et des gravures magnifiques. Au cours de cette balade, j'ai vu, il y a un canyon. Le canyon de Tamrit, qui est un canyon magnifique. Des parois de 500 ou 600 mètres et étroit. Et je l'ai vu d'en haut. Et ça m'a incité à y revenir. Et avec nous, on avait un guide français qui m'a dit, moi je l'ai fait le canyon. Mais je l'ai fait, je n'ai rien vu parce que j'ai eu la trouille. J'ai avancé, je n'ai rien vu. Bon. Alors, je lui ai dit, ce machin-là, je veux me le payer. Et l'année suivante, je suis reparti au Sahara en deux chevaux. Et avec un nîmois, Guy Maussan, en quatre ailes. Bon, on est reparti à quatre dans deux voitures. qui étaient parfaites pour ça. Mais en fait, elles se sont bien comportées. Et on a pu faire le canyon. On a pu faire le canyon. J'avais un de mes frères avec moi et on a fait le canyon. Et c'était magnifique. Mais avec nous, on avait un guide de Touareg qui n'était pas très content de s'envoyer dans ce trou. Au cours de la descente, il y avait un endroit où il fallait passer sur une vire qui était au-dessus de l'eau. Je lui ai dit, tu sais nager ? Non, non, il me fait signe au genou. C'est tout. Et naturellement, alors on l'a encordé. Et naturellement, quand il a été au milieu, avec tous ses vêtements qui sont assez amples, il s'est encroché et plouf à la baille. Et là, on rigolait tellement qu'on ne pouvait pas le sortir. Mais bon, on l'a sorti. Et après, il a fallu qu'il se sèche. On a trouvé un endroit qui était un peu plus écarté, où il y avait du soleil. Il ne s'est pas mis à poil, mais presque. Et il s'est séché. Et puis bon, ça a été... On a vu des mouflons. Et le soir, on arrive à un certain endroit où il a fallu camper en sortant du canyon. Et on est partis chercher du bois pour préparer le repas et pour se chauffer un peu. Parce que c'était pas bon. J'ai vu revenir l'autoreg avec quelque chose d'assez gros sur la tête. J'ai dit tiens, il a trouvé du bois. C'était pas du bois, c'était un trophée de mouflons que j'ai ici. Et voilà, ça a été... On l'a ramené et bon. Et voilà, ça, ça a été la dernière expédition avec des véhicules pas faits pour. Musique Música Et après, je suis reparti avec un 4x4 Renault, un Renault qui datait de 52 déjà et qui n'était pas neuf. On y a mis un peu de sable dessus et on est reparti. On a fait plusieurs balades avec ce véhicule. Et entre autres, une première fois, on a traversé le nord du Ténéré avec cet engin et en solitaire, ce qui n'était pas très sérieux. Et là, on a fait plusieurs balades avec ça, à la recherche de peinture. Sous-titrage ST' 501 La première fois que j'y étais allé avec le Touring Club, j'avais lu le bouquin de l'hôte et je savais à peu près ce qu'on allait voir. Et heureusement, j'avais trouvé un gars à Nîmes, Bülzer, qui avait une papeterie et qui était représentant de l'IGN. Par lui, j'ai pu avoir les cartes du Sahara aux 200 000. Alors au début, c'était des cartes faites par les biaristes, qui étaient assez sommaires, mais qui étaient très précises quand même. Et il avait fait un sacré boulot, ces gars-là. Alors j'ai eu les cartes, je vais le faire, à mon curé les cartes. Bon. Ce qui fait que quand on était allé sur le plateau la première fois, j'avais une carte alors que tous mes coéquipiers ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Ils étaient partis là-bas pour faire une malade au Sahara. Et moi, j'avais le bouquin de l'hôte et la carte. Alors ça, ça a été bénéfique, cette malade. Et ça nous a incité à y revenir. Une anecdote, tu vas voir. Une fois en bordure du Ténéré, on arrive, il y avait un bidon qui avait servi de balise avec les coordonnées de latitude et de longitude et le nom des gars qui avait fait ça. Il y avait le capitaine Rabas dans l'histoire. Et on le retrouvait sur toutes les cartes. Alors j'avais fait une photo et un jour, je dîne chez des amis à côté d'Avignon et qui me demandent si j'avais été au Sahara, tout ça. J'ai dit j'en reviens. Et il y avait une brave dame à côté de moi qui m'a dit « Oh, mon père a été au Sahara, il a fait des cartes là-bas ». J'ai dit « Ah oui ». Et comment il s'appelait ? Le capitaine Rabas. Je lui ai envoyé une photo du bidon en question. Bon, cette femme était mariée. Après, on a commencé à vadrouiller en hors-piste parce qu'on a pris de l'assurance. C'était quelquefois pas très sérieux parce qu'on allait dans des endroits où il n'y avait pas de pistes et avec un seul véhicule. C'était un peu osé. Mais enfin bon, ça s'est toujours bien passé. Et puis heureusement, j'avais un ami qui était un géologue pétrolier, mais qui était un passionné de désert, André Bonnet, que je connaissais avec la Speleo déjà. Je l'avais connu en 1946 dans les histoires de Speleo. Alors lui, il nous a donné tout un tas de conseils pour se débrouiller sur piste et pour trouver des peintures aux endroits où il fallait chercher des peintures et des gravures. Et alors avec lui, j'ai fait plusieurs balades. J'ai fait deux, sinon trois balades seules avec lui. Ce qui n'était pas évident parce qu'il était un peu tête en l'air. C'est le moins qu'on puisse dire. Sa femme m'avait dit, il ne vous en fera jamais autant voir qu'à moi. Sa histoire était en l'air. Tu vois, c'était le gars, un jour, je lui ai dit, André, on n'a qu'une bonbonne de camping-gaz. Tu n'en as pas une par hasard ? Si, 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 il n'y a pas de problème. Il amène une bonbonne, que je n'ai pas vérifiée, moi. Au moment de s'en servir, elle était vide. Et les outils en route. Le marteau de géologue, ils m'ont la laissé une fois. On l'a retrouvé l'année d'après. Son chandail, un chandail une fois. Il quitte son chandail pour faire un pré-lavement de roche. Il le repose sur un rocher. Et bon, puis on part, il a oublié le chandail. L'année suivante, on repasse dans le coin et il attrape le chandail. Et là, il pousse au thé et crac, il l'a remis. C'est bien ça. Surtout certains coins. Et l'endroit où je suis allé au mois de mars 2013, il y a à proximité de là, il avait trouvé des peintures, lui, qui étaient magnifiques. Mais on n'a pas pu y aller parce que c'était trop loin du point. C'est dommage. Et enfin bon, ça sera pour une prochaine fois. On est allé dans des coins, justement, une fois André. André Bonnet m'a dit, il faudrait que tu ailles là-bas à Tifernine. Et on a fait des forages là-bas. Ça n'a rien donné, mais enfin, après histoire, il y a des bifaces qui ont 40 cm de l'eau. On a cherché à y aller deux ou trois fois dans ce coin. Et il m'a dit, tu retrouves la piste, la piste des gros porteurs et tu suis, tu tombes, tu tombes sur le gisement. Bon, je lui explique ça. Ah, il m'a dit, non, il ne faut pas y aller comme ça. Tu vas de l'autre côté de la vallée, tu as une source. Et quand tu as la source, tu pars face à la montagne et tu retrouveras la piste. Effectivement, on a trouvé la piste et on a trouvé les bifaces. Enfin, ils sont bons. Je ferai voir. Comme ça, ça ferait un beau truc. Un œuf d'autruche qui a servi à la préhistoire. Cette fois-là, il y avait chauvet, justement. Il m'a dit, viens, Antoine, il y a une rotule d'éléphant. Oh, pétard ! Il n'y avait que le dessus qui dépassait. Une rotule d'éléphant. Il m'a dit, je gratte et c'était un œuf. Et alors, il y a juste un petit trou, comme l'ongle, par lequel il remplissait. Ça servait de gourde. Mais il y a quelques années, on a voyé encore, je me rappelle à Gardaïa, en avoir vu, qui était avec des systèmes de support en cuir, une espèce de filalie, et dans lequel il y avait la gourde. Il y avait l'œuf d'autruche qui servait de gourde. Au-dessus de Jeannette. Tout ça, on l'a fait à pied. Parce que là-bas, tu ne pouvais pas y monter en voiture. Et il y avait une piste qui avait été faite à l'époque, mais qui a été bousillée chaque fois par des... Quand il y a des orages, ça foutait tout en l'air. Et il y a un autre endroit où on a eu des problèmes. Une piste qui avait été faite, la piste de la Tafaille. C'était un truc qui avait été faite par le capitaine Godard. Celui qui m'avait indiqué la chasse aux lièvres. Ils avaient fait cette piste pour aller sur Insala, pour couper. Et ils n'ont jamais pu s'en servir. Parce qu'il m'a dit, on a fait la piste, mais huit jours après, il y a eu un orage, ça a tout foutu en l'air. Et nous, alors j'ai dit, moi je vais essayer de passer. Alors, c'était l'année où j'étais avec le Renault, et mon fils était venu avec une deux chevaux. J'ai dit, la deux chevaux, elle ne pouvait pas passer. On attaque le truc, et au bout d'un moment, on a dit, la deux chevaux ne pouvait pas passer. Il fallait la tirer. On l'a tiré, mais il y avait des endroits où il fallait... Elle ne pouvait pas tourner. Moi, j'avais pu tourner en manœuvrant avec le Renault, mais la deux chevaux ne pouvait pas passer. Quand il a fallu la riper, on est arrivé à passer comme ça. C'était des rochers, mais il y avait de gros rochers. Ah oui. Ça, c'était en allant sur Tamagert. Là, tu avais des coins... Il y a des coins magnifiques, là. Beaux. Là, on était tombés sur les jouets avec André, justement. Avec André, on tombe sur un type, un vieux, qui était là. Il avait un abcès à la fesse, mais quelque chose d'énorme. Alors, je l'ai dit, André opère. Le docteur, j'ai dit, le docteur, c'est lui. Il a ouvert le truc. Et on avait de la pénicilline. Et on lui a donné de la pénicilline. Alors, il fallait qu'il en prenne toutes les trois heures. Et alors, je lui explique qu'il fallait prendre à minuit. Ah, on m'a dit, midi la nuit ? Ah ben, j'ai dit, oui, midi la nuit. Et alors, on passe là, et on ne pensait pas y revenir. Mais le circuit qu'on faisait, il nous a obligés à repasser par là, parce qu'on n'a pas pu continuer de l'autre côté. On est repassés par là, on lui a dit, si ce vieux est mort, ils vont nous étriper. Et on pensait qu'on est arrivés là, ça a été la grande bambou là, parce que le vieux était en bon état. Parce que là, tu avais des gamins en moins de nid, si c'était en chemise. Les chemises pas épaisses. Alors, on amenait des vêtements, qu'on me donnait, ou que moi, que je récupérais à droite et à gauche. Et voilà. Là, on était bien reçus, tu vois, quand tu fournissais des chandails ou des pantalons. Surtout, surtout les gamins. Surtout, les gamins étaient souvent à moitié à poids. Ils circulent avec des camions. Tu vois, du côté de la mine de sel. Des mines de sel, là, il y a encore quelques chameaux, mais enfin, ça va pas loin. Le chameau, c'est une bête que j'aime pas. Alors, on s'en est servi pour porter des bagages, mais ça pue. Ça refoule du goulot, c'est tout en table. Et ça rumine, tu comprends. Et puis, ça cherche ton mort. À l'occasion, il manque pas leur truc. Par contre, une fois, je vais raconter une anecdote avec André. On était à un point d'eau, et il y a des ânes qui sont voulues boire. Alors, on fait boire les ânes. On remplissait des sauts d'eau et qu'on versait dans une espèce de mangeoire qui était des vieux bidoncles qu'on coupait en deux. Et André se met à caresser un âne. Et cet âne, il tournait la tête. J'ai dit, André, tu vas te faire un péssuguet parce qu'il n'a pas l'air qu'on borde. Ça n'a pas manqué. Il lui a attrapé le droit. Heureusement, il avait une grosse veste. Mais ça a marqué. J'ai dit, tu vas y avoir droit. Quand il te voyait arriver, tu ne voyais personne. Tu arrivais à un point d'eau. Tu cherchais à récupérer de la flotte immédiatement. Ou des ânes ou des chameaux qui rappliquaient pour boire. Ça, on l'a constaté souvent. C'est un pays qui se désertifie encore plus. D'autant plus qu'ils n'ont aucune raison de rester là-dedans. Ils crèvent de faim. Mais par contre, chez les Touaregs, j'ai jamais vu de type qui soit à l'article de la mort, à cause de la faim. Non, non. Ils se débrouillent toujours entre eux. Entre eux, il y a une solidarité formidable. Ils partent avec quelques chèvres qui vont vendre un peu plus bas. Et ils ramènent du Nil. C'est pas évident. On a eu la chance de tomber sur des Touaregs qui étaient très bien. Il y en a un que j'ai revus il y a pas très longtemps. Et il y en a un qui nous a servi. Parce qu'après, il y a eu toutes les années où on a pu circuler comme on voulait là-bas. Il n'y a pas eu de problème. Et puis après, on est tombé sur des années où on ne pouvait plus circuler. On ne pouvait plus y aller en voiture. Alors, on y a été par avion. On atterrissait à Tavannacette. Et là, on avait un Touareg que je connaissais depuis longtemps. À l'Itégar. Qui venait nous chercher. Et qui nous amenait où on voulait avec ses véhicules. Ça, ça a été formidable. Parce qu'il nous a... En principe, il fallait des guides. Il fallait prendre des guides au départ algers, pratiquement. Le type qui n'y entendait rien. Ils avaient une trouille bleue du désert. Et ça ne servait à rien. Mais c'était des espions. Des gars qui voulaient voir ce qu'on faisait. Alors qu'avec Ali, ça a été... Là, on a vu des choses... De très belles choses. Il nous a amenés dans des coins où... Si, on a vu de beaux trucs. On a vu... On a trouvé des peintures dans le Tassili. Mais pas le Tassili côté de Jeannette. Le Tassili un peu ouest. Le Tassili... Il y a un intratassili. Il y a un Tassili du Nord. Enfin, du Nord. Si on peut l'appeler ça. Et puis un Tassili du Sud. Et entre les deux, il y a... Il y a une draille. Il y a un passage possible. Et là, on a vu de très belles choses. Des peintures en droite des archers. Je te ferai voir. Une photo des archers. Tout un temps. Des animaux. Des... 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 Des personnages. Et... Des contrôles. Et là, il y a des archers qui sont accroupis. Tu vois, c'est... Dans un web, on nous avait signalé un capitaine, le capitaine Godard, qui était le chef de l'index, il a été à Ratte d'abord, en Libye, puis après il a été à Polignac, je crois qu'il a été. Et un jour je le vois, et il me dit, vous devriez passer dans telle vallée, à partir de Tamadjerte, un petit village, il me dit, il y a une piste chamelière qui descend, qui rejoint le sud, dans laquelle, dans cet oued, il y a une chasse aux lièvres qui est une merveille. Bon, nous on a été à Tamadjerte, on a dit, on va essayer de trouver la chasse aux lièvres de Godard. Alors, on ne pouvait pas passer en voiture, on y a été à pied, et on n'est pas assez loin dans cet oued. Mais on a dit, on va y aller par à l'envers, il y a un autre oued qui nous permettra d'y aller, loin de Timbatoulette. Et dans cet oued, Timbatoulette, on a trouvé les archers, les archers, les peintures magnifiques. Et on n'a pas trouvé la chasse aux lièvres, on ne l'a jamais vue. Ça dépend des endroits, il y a des endroits où il y a des fresques, un plafond à un certain endroit, il y en a ça, il y a un abri sous roche, qui est à 50 mètres de long, et le plafond est couvert de peintures, de différentes époques, parce que souvent, il peignait sur d'autres des peintures qui étaient déjà auparavant. Quelquefois, les plus anciennes sont les plus belles, souvent. Je me rappelle de bœufs qui étaient peints, c'était extraordinaire. Et puis, tu as tous ces oueds. Dans le Don, c'est la continuité du Tibesti, et c'est en Libye. Et tu as tous ces oueds. Dans ces oueds, il y a des peintures à droite et à gauche, mais ce n'est pas répertorié, tout ça. Et une fois, on sort d'un web, là où il y avait des peintures, justement, en Pagaille, on avait fait des photos, et on tombe sur des militaires, des militaires qui arrivent, on voit trois Toyotas qui nous foncent dessus, mitrailleuses et tout, qui nous foncent là-dessus. Vous, vous venez d'où ? Alors, on vient d'une amousse, et on est rentré d'un côté, on sort de l'autre. Ah bon, et vous avez un guide ? Non, on n'a pas de guide, on n'a jamais eu de guide, alors. Et on était quatre, mais quand ils nous ont vus, on n'était que trois. Et le quatrième, il est où ? Mais le quatrième, il n'est pas loin, il est dans les cailloux, là. Il a fallu qu'ils aillent chercher le quatrième, parce qu'ils croyaient qu'il se cachait. Ils croyaient que le quatrième se cachait, tu vois, moi. En Libye, on a eu la chance. Un jour, sur le bateau, on a rencontré un ménage qui habite du côté de Carcassonne, qui avait un troupeau de chèvres. Et on discute, on a discuté. Vous allez où ? On fait bon. Et eux, ils allaient en Libye. Et ils nous ont dit, mais pour aller en Libye, il faut avoir quelqu'un qui vous reçoive, là-bas, à l'époque. Qui justifie... Bon, on ne connaît personne, là-bas. Bon, mais on va voir, je crois que ça va s'arranger, on va pouvoir y aller, à autre-bas. Et ils nous ont donné des tuyaux. Et l'année suivante, on est partis en Libye. On faisait Marseille ou Gênes-Tunis. On allait à Gênes, on parquait à Gênes. On faisait Gênes-Tunis et de là, on partait sur la Libye. Justement, eux, c'était des Al-Bada, voilà. C'était des spécialistes d'un plateau, d'un plateau, de l'un des sacs que c'était fait. C'est un plateau où il y a des peintures, c'est extraordinaire. Et lui, il a répertorié ces peintures. Il a fait un boulot, ce gars, formidable. Et alors, il nous a, avec la carte, sur la carte, parce que la carte en Libye, il faut dire, en Libye, il n'y avait que les cartes russes. Ce n'était pas évident, parce que c'est en cyrillique, ce n'est pas... Mais enfin, bon. Et alors, lui, il nous avait donné une carte. Il avait fait une carte du plateau sur lequel il avait trouvé des peintures, avec des pistes numérotées. Ce qui fait qu'il nous disait, tu prends cette piste, tel numéro, tu vas à tel endroit, crac, tu as ci, tu as ça. Enfin, ça a été formidable. Là, on y a été... On a vadrouillé ce plateau, ce mes sacs. On l'a fait en long et en large. Oh là là. Et puis après, on a essayé de remonter un peu vers le nord, pour aller voir... Toujours en Libye, mais pour aller voir autre chose. Et on n'a pas pu passer. On n'a pas pu passer. Il fallait traverser des dunes. Et il y avait un problème de carburant, parce que les dunes, si tu ne les passes pas, il faut pouvoir la contourner. La contourner, c'était des kilomètres et des heures de route. C'était un problème de carburant. Mais enfin, bon. Et puis après, on a été du côté, alors, plus à l'est. Plus à l'est. Parce qu'il y a un volcan, qui était... Enfin, qui était... Enfin, qui était... Qui était, au fait, en pratique, comme il était... Le Namus. Le Waoen Namus. C'est un volcan... C'est un volcan... Mais là, dans ce coin-là, on a vu de belles choses, en peinture et en gravure, ah oui, ça, on a été jusqu'à la frontière du Tchad, et on y a été une année, et on a dit l'année prochaine, on passera au Tchad, l'année prochaine, il n'y a pas eu d'année prochaine, on n'a pas pu revenir, à cause des événements. Mais là, on est tombé sur un paléolac, c'est-à-dire un lac fossile, où il y avait des ossements en bagaille, là, j'ai ramené une dame d'hypopotome, sur le coup, je ne savais pas ce que c'était, et j'arrive ici, et je veux la faire avoir à André, il me dit, mais ça, c'est de l'hypose, oh, peut-être, j'ai dit, oh, et j'ai un bouquin sur lequel il y a des bouquins de paléontologie, La couverture, la couverture du bouquin, c'est un crâne d'hypopot, et ma dent, on la voit très bien. Si j'avais regardé ça avant, je ne savais même pas que c'était une dent. On n'avait pas de gros budget, mais il fallait le passage du bateau, et puis il fallait du carburant. Le carburant, en Algérie, c'était relativement cher, mais c'était en Libye. En Libye, on a roulé pour rien, parce qu'on a été en Libye, on a fait une douzaine de voyages en Libye, et là, on a vu de belles choses aussi. Il nous est arrivé de passer plus de 20 jours sans voir personne, mais ni à pied, ni à cheval, ni en voiture. On a rencontré des Autrichiens plusieurs fois. Il y a eu des Ardéchois, ils s'appellent Chauvet, Payan, ça, ça a été des compagnons sérieux. Et puis, j'ai vu un de mes frères qui est venu avec moi, souvent, Robert, lui. Guterre, c'est venu une fois. Et alors, justement, il m'avait surpris un peu, Guterre. Il avait un petit frère de Foucault, qui était un de ses oncles, Jean-Marie Courtade. Il avait vu son oncle là-haut, à la secrême, on y allait chaque fois. Le père Courtade, il a fait un lexique français Touareg, parce que le père de Foucault avait fait un dictionnaire, il a fait un dictionnaire en quatre volumes. Et une fois, ma femme allait à Paris pendant l'hiver, je lui ai dit, va à l'imprimerie nationale, récupère-moi le premier tome du dictionnaire du père de Foucault. Bon. Elle revient avec les quatre tomes. Mais elle me dit, mais... Je lui ai dit, mais tu es malade. Je lui ai dit, non, non. 500 francs. C'est à l'époque, hein. 500 francs les quatre volumes. Le dictionnaire du père de Foucault n'est pas facile à consulter. Les noms, ce n'est pas par ordre alphabétique. Alors que le lexique du père Courtade est par ordre alphabétique, et il te renvoie au dictionnaire. Alors, à la page et tout. Ça, c'est formidable. Mais enfin, bon... Le toit règle, ce n'est pas évident, hein. Jean-Louis, il a voulu être avec nous une fois. Il a voulu retourner l'année d'après. Il est parti avec une eau de chauveau. Il avait... Il a tout cassé, cet animal. Voilà. Il a... Il a tendu les... 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 Les suspensions, au maximum. Mais... Tu vois, ça... Ça a cassé. Et il a... Il a... Il a terminé le châssis à casser. Il a terminé avec un bout de voie pour renforcer le châssis. Enfin, ça a été... Une fois où il y avait mon frère, Robert. Et Robert était avec sa 4L, avec une 4L. Et moi avec la lande. Bon. Et dans les mauvais passages, je tirais la 4L, et puis voilà. Il y a eu un problème de boîte. On a traversé le nord du Ténéré. Et on remontait par une oide. L'oide à face à 7. On remontait par cette oide. Un problème de boîte... De boîte à vitesse. Bon. Alors ça, c'était... C'était un truc. Et le boulon de sortie de boîte, c'était desserré. Et là... A l'intérieur, ça arrivait à rouiller. Et tu avais un synchro avec des systèmes de ressorts pour le synchro. Et qui était dans une espèce de gaine en tol ondulé. Je démonte la boîte. Enfin, il fallait avancer le moteur pour ça. Ça a été... Enfin, on sort la boîte. Je la démonte. J'étais avec mon fils, avec Xavier. Et Thomas était parti avec Robert et mon frère à un puits qui n'était pas loin. Bon. J'ai dit, pendant qu'ils ne sont pas là, on m'a démonté. Je le démonte. Et il y avait un de ces trucs qui tenaient le ressort qui était coincé et qui était foutu. J'ai dit, alors maintenant... Et avec quoi on m'a refait à ça ? Les cloisonnes de la boîte à outils, j'ai découpé à la cisaille. Heureusement, j'avais une cisaille. J'ai découpé à la cloison de la boîte à outils et j'ai refait un truc pour pouvoir mettre... Il fallait que ça coulisse, ça. Ça n'a pas été évident. À la livre, j'ai pinaillé un moment. On remonte. Ça marche. Extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez, ça, c'est... Puis une impression de liberté qu'on n'a nulle part. On a toujours été là où on voulait aller, sans problème, alors que tu as des gars qui te font des salades, ils ont été embêtés par les hommes, les autres. Nous, on n'a jamais été embêtés. Jamais. Et même chez Kadhafi, quand on y allait en Libye, jamais on n'a été embêtés. En principe, il fallait prendre un guide à l'entrée de la Libye. On n'a jamais pris de guide. Personne, on n'en a jamais été embêtés. Kadhafi, c'était un sale type, ça, c'est sûr. Mais quand il y était, il n'y avait pas de barbus là-bas. Tous les barbus, ils ne rentraient pas en Libye. Et ils ont dit, au Tchad, il y a deux ans, quand on y était, le type, ils étaient extra. Ce qu'on a vu, ils ont dit, il n'y a pas de problème. D'abord, le gars, avant de partir, m'a dit, s'il y a le moindre problème, on ne part pas. Et si on part et que là-bas, il y a un problème, on vous repartrit tout de suite. Ils étaient conscients que... Et quand j'ai voulu repartir l'année dernière, je téléphone là-bas. Ah, il me dit, écoutez, bon, c'est prévu qu'on parte, mais attendez un peu. Quelques temps après, j'y vais là-bas, à Bidon. Ah, il m'a dit, non, il m'a dit, au point de vue économique, ce n'est pas possible. Je lui dis, ah ouais, c'est au point de vue économique ou politique ? Il m'a dit, les deux, mon général. Il m'a dit, au point de vue économique, tu vois, moi, ils faisaient un avion par semaine, de touristes, hein. Mais là, ils n'avaient personne. Et nous, quand on y a été, on était, on était, on était, on était, on était trois, il y avait Chauvet, Payan et moi. Et on arrive là-bas. Et on est tombé sur une équipe qui était avec nous, des Parisiens. Dans un sable, c'était des Parisiens. Ils étaient une dizaine. Ça a été extra. On est tombé sur des gars qui avaient l'habitude de voyager et de voyager dans ces conditions-là. Parce que ce n'est pas évident, hein. Souvent, tu couches dehors, tu es... Dehors, à la belle étoile, en permanence. Je n'ai jamais voulu monter une tente. Si, j'ai monté une tente pour André. Dernière fois où il est venu, en fait, là. Il était mal foutu, en plus. Et là, on a porté une tente, on a monté sa tente. Et le matin, on l'a retrouvé. La tente s'était croulée. Il était dessous, il n'avait pas bronché. Seulement, c'est un peu spartiate, quand même. Enfin, c'est beaucoup spartiate, même. La bouffe, c'est... Il faut être... Il faut s'adapter. Mes enfants sont venus avec moi, plusieurs fois. Ma fille est venue plusieurs fois, Xavier aussi. Mais ma femme est venue une fois. Mais c'est la façon de voyager qui ne lui a pas plu. Elle s'est régalée, parce qu'elle m'a dit que c'était un paysage formidable. Mais la façon dont on campait, tout ça, couché dehors, il fait froid, c'est pas évident. Alors, elle n'a pas apprécié cette façon de voyager. Elle, elle a fait des voyages avec des amis. À droite, ils sont allés de tout un tas d'endroits. Mais ils allaient dans des conditions plus confortables. Je ne suis jamais parti avec une grosse équipe. Parce qu'après, ce n'est pas gérable. C'est difficile, du moins. Les réactions des gens ne sont pas les mêmes. Il y en a qui peuvent apprécier, et d'autres, beaucoup moins. Alors, on ne sait pas comment, là. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait 58 voyages au Sars. Souvent, deux dans l'année, un en octobre et un en novembre. À l'époque, j'avais des kiwis. Et la récolte des kiwis, c'est fin octobre, début novembre. Mais il faut attendre que ça mûrisse. Il faut les faire mûrir. Je partais début novembre pour rentrer la fin novembre, quand ils commençaient à être mûrs. Et puis après, on me faisait des marchés. Je récupérais du fric pour pouvoir repartir. Ça paraît un peu ridicule, mais c'est ça. Ça paraît un peu ridicule. Ça paraît un peu compromise. Ça paraît un peu ridicule. Sous-titrage ST' 501